Donc du coup, est-ce que c'est possible de pouvoir être indépendant financièrement, ça dépend du montant que l'on vise, grâce à l'investissement boursier en dividendes ? Tout à fait, c'est ce que j'enseigne moi personnellement. Évidemment, comme tu l'as souligné, ça va dépendre de plusieurs paramètres. Ton capital, à quel pourcentage de rentabilité ton capital y travaille, évidemment. La valorisation de tes dividendes par les entreprises elles-mêmes, la performance naturelle des marchés financiers, si tu réinvestis tes dividendes ou pas. Il y a plusieurs, évidemment, facteurs qui rentrent en compte, l'imposition, l'inflation, blablabla. On ne va pas tous les faire, sinon ça peut être long. Mais évidemment que c'est l'objectif. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que je présente sur mon site internet et ce que je fais pour moi-même. C'est-à-dire que tous les mois, j'investis dans des actions à dividendes, je réinvestis mes dividendes et je fais ce qu'on appelle fonctionner les intérêts composés. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère que vous allez bien le faire la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi. Clique sur la cloche, mets un j'aime parce que toi, tu sais que tu vas aimer. Donc, j'ai envie de te dire, c'est ça, tu seras remboursé. Si jamais à la fin de la vidéo, tu n'as pas aimé, tu enlèves le j'aime. J'aime ou pas ? Donc voilà, tu peux déjà mettre le j'aime. Ici, c'est Jonathan Hachin, les deux retours pour les fameux interviews. Enfin, les fameux interviews. Interview successful aujourd'hui avec Raphaël Karteni. Comment ça va, Raphaël ? Écoute, la forme de Jonathan et toi ? Écoute, moi, ça fait plaisir que l'on se revoie parce que ça fait un bon moment, on avait fait une interview, ça fait combien de temps ? Deux ans, peut-être ? Plus, plus, plus. Ça doit faire des années. Ça doit faire peut-être quatre ? Quatre ? Ah, je te jure, je te jure, il y a moyen. Je pense trois ans, quatre ans, mais attends, attends, frérot. Il y a eu le Covid entre les deux, au moins deux ans, deux, trois ans, quatre ans. Je pense qu'il y a deux, trois ans parce que, gars, Hachin, je l'ai depuis trois ans et demi. Ouais, franchement, il y a un petit moment, en tout cas, ça, c'est sûr. Ouais, écoute, ça fait plaisir qu'on se revoie. En plus, on va pouvoir parler de… parce que tu as beaucoup voyagé, surtout dans le côté Europe de l'Est. Ouais, ouais, c'est ça. Ok, et puis surtout, en parlant un petit peu de tout ce que tu as fait depuis, est-ce que tu peux commencer par tout le début, Raphaël ? Dans ses débuts, où est-ce que tu es né, où est-ce que tu as grandi, comment ça s'est passé, ton histoire ? Pour que les gens puissent te connaître un petit peu, voir ton parcours. Ouais, avec grand plaisir. Écoute, ce que je propose, c'est que je te la fasse en condensé et puis on ira là où ça t'intéresse, là où tu as envie qu'on aille creuser. En gros, voilà, je m'appelle Raphaël Carteni, originaire de Reims en Champagne en France, aujourd'hui expatrié à Tallinn en Estonie depuis 2017, mais comme on va peut-être en parler un peu, souvent à droite à gauche. Moi, j'étais à la base étudiant en médecine et j'ai tout arrêté au bout de cinq années pour commencer à entreprendre sur Internet. Eh ouais, eh ouais, eh ouais. Ah, cinq années ? En plus, on parle de ouf parce que moi, j'étais infirmé. Donc, du coup, tu étais externe, c'est ça ? J'allais commencer à l'être parce que, ouais, j'ai fait exprès de redoubler pour commencer à entreprendre. J'allais, ouais. Ok, ok. Donc, ouais, je me suis rendu compte que ça n'allait pas être pour moi. J'ai commencé à entreprendre sur Internet en vendant justement des conseils pour les étudiants en médecine pour réussir leur concours. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé aussi à investir dans l'immobilier, des pré-étudiants, à investir en bourse, dans des actions à dividendes, à partager tout ça sur un autre site que le millionnaire où je partageais mes découvertes de l'indépendance financière. Et puis, voilà, aujourd'hui, ce que je fais, c'est principalement animer ce site que le millionnaire, investir dans tout ce qui est start-up, immobilier, crypto-monnaie et actions à dividendes tout en voyageant un peu partout dans le monde depuis maintenant, voilà, sept ans déjà. Déjà, à peu près. Ah oui, clairement, tu fais partie de, peut-être pas les tout premiers, mais peut-être la seconde ou la troisième vague. Ouais, c'était l'été 2014, donc ouais, deuxième vague. Ah, l'été 2014, ok. Parce que moi, le saxo, je l'ai lancé, c'était en 2016. 2016 ? Ouais, 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 ouais. C'était encore le début tout ça. Il n'y avait pas grand-chose à cette époque. C'est clair. Et du coup, alors, qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience que tu voulais plus être, que tu ne voulais plus faire médecine ? Parce qu'en général, c'est un peu la voie glorieuse. Ouais, être fou. Ah, tu te dis un médecin, c'est bon, tu es à l'abri, c'est terminé, tu as fini le jeu vidéo déjà. Bah écoute, en fait, j'ai fait mes premiers stages à l'hôpital, toi. Et là, j'ai vu un monde qui m'a fait comprendre que c'était peut-être pas si fou que ça, toi. Des gens qui étaient malades à cause de leur travail dans leur lit d'hôpital, tu me disais, ah ouais, putain, c'est relou. Et puis du corps médical aussi et soignants qui étaient fatigués, toi. Tu les voyais à chaque pause, tu as l'impression qu'ils n'allaient pas s'en remettre, que c'était compliqué, qu'ils étaient usés, qu'ils étaient déjà encore jeunes. Je me suis dit, ah ouais, en fait, le monde du travail dans lequel j'ai peut-être allé par la suite, même si je suis médecin, même si j'ai une bonne position, même si j'ai un travail doré, une page dorée, ça ne me plaisait pas, toi. Donc là, j'ai essayé de trouver des solutions via internet. Et du coup, tu as fait quoi ? Tu as tapé comment gagner de l'argent ? Franchement, je ne sais plus ce que j'ai tapé, c'était à quand même un bon moment. Mais ça devait être un truc pas trop loin de ce que tu viens de dire, comment devenir riche, comment devenir rentier, comment gagner de l'argent sans travailler ou peut-être un truc comme ça, toi. Et là, je me rappelle, je suis tombé sur des sites de mecs qui te disaient tout ce que plus ou moins toi et moi, on dit aujourd'hui, toi. Investissez, par exemple, dans l'immobilier, fais un crédit. Et puis ensuite, avec tes loyers, ça va te couvert ton crédit plus un excellent trésorerie. Investissez en bourse, crée un business, des choses comme ça. Donc au début, je me disais, c'est quoi ces mecs qui me racontent du vent ? C'est n'importe quoi, c'est les nouvelles arnaques du web. En fait, je me suis dit, mais ce n'est pas bête en fait. Ce n'est pas si bête que ça que d'aller solliciter un crédit dans une banque et puis d'avoir un accident de trésorerie si tu fais bien les choses. Et ça m'a titillé et c'est comme ça que ça a commencé. Et du coup, tu as commencé, tu as arrêté tes études et après, tu as commencé ou en parallèle, tu as commencé à investir ? C'est la deuxième version, j'ai fait ça en parallèle parce que je ne voulais pas trop être suicidaire non plus. Tu vois, j'avais réussi le concours de première année de médecine du premier coup. J'avais quand même verrouillé un peu les choses. Je me suis dit, bon, tu ne peux pas tout quitter comme ça. Donc au début, et c'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit, j'étais failli, j'ai presque été externe parce qu'en fait, je faisais exprès de redoubler pour garder mon statut d'étudiant tout en pouvant développer mon business à côté. Par exemple, il y a une année, la troisième année, où j'avais validé ma première année toutes les matières sauf une volontairement pour que lors de mon redoublement la deuxième année, je puisse avoir beaucoup, beaucoup de temps tranquille et n'avoir qu'une seule matière à revalider que j'aurais pu déjà valider. En fait, ça m'a permis de garder mon statut d'étudiant et d'avoir quasiment une année complète à temps plein pour commencer à lancer un business, toi. En gardant ma sécurité, si jamais ça ne marchait pas, mon business, toi. Ok, ok. Donc du coup, tu as commencé par création de ma business ou investir en immobilier ? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? D'abord, création de ma business. Je ne savais pas quoi faire. Je me suis dit, bon, écoute, tu as réussi le concours de médecine. Il y avait un mec déjà qui vendait un livre sur des conseils sur le concours de médecine. Je me suis dit, je vais faire pareil, je vais écrire moi aussi un livre. Et en plus de ça, je vais faire une petite formation vidéo et je vais le vendre à ces étudiants qui paniquent en fait, qui ont peur de ce concours puisqu'il est extrêmement sélectif. Il y a, je crois, 10 à 15 % d'élus chaque année et que les mecs payent des prépas 2 000, 3 000, 4 000 euros par an. Enfin, les parents payent des prépas. Donc, je me suis dit qu'il y a un petit marché. Il n'y a pas énormément de gens concernés en France par cette problématique, évidemment. Mais il y a des gens qui se peuvent vendre des choses, toi. Et j'ai commencé à vendre des petits produits comme ça, simplement. Et du coup, alors, entre le moment où tu as lancé ce business-là et le moment où tu as généré du cash, ça s'est passé comment ? Ça a été quasi immédiatement parce que j'ai eu de la chance sur le timing. C'est-à-dire que j'ai commencé à lancer mon business, ce que tu as dit, en été 2014. Et l'été, c'est la période idéale pour ceux qui vont rentrer dans un concours de médecine puisqu'ils se préparent pour la rentrée de septembre. Ils commencent à paniquer. Ils viennent d'avoir le bac, quoi, juin, juillet. Et juillet, août, même si c'est des vacances, on commence à préparer l'année de médecine, quoi. Il y a même des stages de pré-rentrée dans les prépas et tout. Donc, en fait, j'ai eu un très bon timing. Et donc, j'ai fait quasiment mes premières ventes tout de suite. Je me rappelle, c'était un soir d'été, la première vente à 29 euros, un livre. Je n'y croyais pas. Je me suis dit, putain, ça marche vraiment, en fait. Je peux vraiment vendre un truc sur Internet à des gens que je ne connais pas. Je suis allé au Leclerc du coin. J'ai pris un ruinard, un champagne. Je l'ai pété dans le jardin de mon pote autour d'un barbecue. Et je lui ai dit, putain, j'ai fait une vente à 29 euros. C'est le prix de la bouteille, là, regarde. Mais au moins, il faut la symboliser, toi. Je n'y croyais pas jusqu'à maintenant que c'était possible de vendre sur Internet. Et c'est là que ça a commencé. C'est un beau souvenir. Mais du coup, marketingement, comment tu as fait pour faire connaître ton produit ? Comment ça se fait direct quand tu as lancé, tu as vendu ? Alors, il y avait deux choses. Amazon, la puissance d'Amazon, je crois. Et la deuxième chose dont je suis sûr, c'est qu'en fait, j'avais déjà un petit blog que j'animais depuis peut-être 13, 14 ans. J'écrivais des articles sur tout et n'importe quoi. C'est-à-dire ma recette du sandwich au camembert, d'un article sur Justin Bieber à le top 10 des meilleures destinations au voyage. Je ne sais pas, j'écrivais sur tout et n'importe quoi. Et en fait, ces trucs-là avaient référencé mon site dans les SEO Google. Et à un moment, j'avais écrit un article sur cette année de médecine. Je ne sais plus du tout ce que je disais. Mais en fait, j'avais plein de commentaires sur cet article des gens qui allaient faire médecine. Et je les avais tous regroupés dans un groupe Facebook à l'époque. Et je ne sais même pas à l'époque, je n'avais même pas dit des bizettes. Je vais juste les regrouper dans un groupe Facebook parce qu'en fait, je ne sais jamais. Moi, je suis étudiant en médecine, on peut faire une petite communauté comme ça, discuter entre étudiants en médecine. Et en fait, le jour où j'ai lancé mon business, j'avais un petit puits de personnes, de prospects qui étaient carrément qualifiés à qui vendent mon produit. Et en fait, ça s'est aussi fait comme ça, les premières ventes. Je suis un malentendu sur un truc que je n'avais pas du tout calculé. Énorme. OK. Et OK, donc du coup, là, tu commences à lancer ton premier business. Est-ce que tu peux en vivre ou pas ? Au pic, au pic, au pic, j'ai généré à peu près 1200, 1500 euros par mois. Donc, oui et non. C'est-à-dire que oui, mais bon, pas dans des folies extrêmes. Donc, c'est rassurant de se dire, je peux générer l'équivalent d'un SMIC sur un tout petit business comme ça qui concerne peu de personnes en France. Qu'est-ce que c'est si je m'attaque à des niches un peu plus grand public ? OK. Donc, du coup, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe après ? Tu quittes la fac ? Pas tout de suite. Pas tout de suite, pas tout de suite. Avant, j'ai d'abord commencé à investir dans l'immobilier avec un pré-étudiant. Je suis allé voir à banque. Moi, je voyais mes collègues qui prenaient un pré-étudiant pour financer leurs études. Moi, je me suis dit, bon, bah, j'arrête pas de voir sur Internet des gens qui me disent « Investis dans l'immobilier le plus tôt possible. Fais, tu vois ce que je veux dire, l'effet de levier, etc. » Je me suis dit, bon, bah, moi, je suis étudiant. Si je veux voir une banque, ils me disent « T'es qui, toi ? Rentier papa ? » Je me dis, bon, bah, je vais faire comme mes copains. Je vais faire un pré-étudiant. Sauf que ce pré-étudiant, je ne vais pas m'en servir pour m'acheter une voiture ou m'acheter des cahiers. Je vais acheter un appart avec. Et c'est ce que j'ai fait. Une fois, puis deux fois. Je l'ai fait deux fois en tout. Waouh ! Et du coup, tu avais réussi à être rentable lors de tes premiers investissements ? En fait, ouais. Dans la mesure où les pré-étudiants sont des prêts à la consommation, en fait, les pré-étudiantes, tu as cinq ans de différé total. C'est-à-dire que pendant cinq ans, je faisais une trésorerie pleine. C'est-à-dire que tous les loyers sont rentrés, 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 je ne remboursais rien. Mais par contre, tu as une durée maximale de dix ans. Donc, sur les cinq dernières années, je dois rembourser à peu près 950 euros par mois. Donc, ça peut être un peu beaucoup. Mais en gros, ces cinq premières années pleines, ça me permet de faire un max de trésorerie et surtout de le laisser de côté pour prévoir le remboursement. Mais ça t'accélère les choses, en fait. Surtout quand tu le fais deux fois. Ah ouais, carrément. Surtout couplée avec la location saisonnière, la location saisonnière en plus. Ah ouais. Et en plus, en 2014-2015, quand le Airbnb, ce n'était pas ce que c'était en 2020, 2021, 2022, avec trop d'acteurs, etc., ou des prix qui baissent, à ce que je veux dire. À l'époque, il n'y avait personne. J'avais même, entre guillemets, dépucelé mon marché. C'est-à-dire que mon marché, je l'ai regardé, ma ville natale d'enfant. Je l'ai regardé, je me suis dit, c'est bizarre, il n'y a pas d'annonce Airbnb dans cette ville, dans ma ville, alors que c'est la ville du Champagne, capitale mondiale du Champagne. Je vois tous les étés des Américains, des Anglais, des Australiens, des Néerlandais, des Belges qui viennent, qui visitent les maisons de Champagne, qui achètent plein de Champagne. Bref, ils sont là. Il n'y a pas d'Airbnb. Comment c'est possible ? Et j'avais mis l'annonce et carton plein, carton plein. Je faisais des records de chiffre d'affaires. Donc, c'était magnifique. C'était une bonne condition bancaire, entre guillemets, et un marché vierge. Donc, c'était un accélérateur. Oui, c'est le truc d'être au bon endroit, au bon moment, et avec l'expérience ici. Et qu'est-ce que je vais te dire par rapport à ça ? C'est quoi le chiffre d'affaires sur un mois, par exemple, que tu as réussi à faire le maximum avec un des apparts, par exemple ? Alors, on ne devait pas être moins de 2 000 euros, parce que je louais presque 70-80 euros la nuit. J'en faisais 20-25, presque, je pense. En gros, il y avait 30 % de rentabilité. Le truc, je l'avais acheté 50 000 euros, l'appartement. Et je ne devais pas être moins de 2 000 euros par mois. Je n'ai plus les chiffres précisément. C'était il y a déjà 7-8 ans, mais c'était indécent. L'appartement, il se remboursait en 3, 4, 30 chiffres d'affaires. Ce n'est pas normal. Waouh, énorme, énorme. Et du coup, alors, j'imagine que ça te chauffe, ça te lance. Qu'est-ce que tu te dis après ? Qu'est-ce que tu fais ? J'ai fait 2e fois un pré-étudiant. Pour un 2e appartement, je lui loue une location classique long terme à un étudiant dans la ville de Reims, ville étudiante. Après, j'ai commencé à investir dans mes premières actions à dividende aussi. Il y a un PEA. Je me suis dit, bon, j'ai touché un peu à l'immobilier, business internet. Allez, vas-y, on se lance en bourse. Regarde un peu comment ça se passe. Les premières actions à dividende. Et en fait, tout ça, je me dis, mais c'est trop cool. Il faut que je le partage. Il n'y a personne aussi qui en parle de tout ça sur internet. Il n'y a que, entre guillemets, des vieux qui en parlent de l'immobilier, de comment investir dans la pierre. Il n'y a pas de gens un peu comme moi qui sont fauchés au début, qui n'ont rien, qui n'ont juste de l'énergie, qui n'ont pas envie forcément d'être salarié ou de subir, entre guillemets, une vie un peu lambda. Je me dis, bon, vas-y, maintenant que tu as partagé tes conseils d'étudiant en médecine sur un site internet en vendant tes produits, vas-y, lance un site internet où tu partages ton avancée dans l'indépendance financière et ce que tu viens de faire, en fait, juste ton achat immobilier d'un prêt étudiant, tes premiers achats d'actions, ton site internet aussi sur la médecine. Parles-en de ce que tu as fait, ce que tu as mis en place, tes systèmes, ton produit que tu as créé, comment écrire un livre, comment créer une formation, comment trouver des prospects, des clients. Et j'ai commencé à créer ça aussi. Et ça a pris aussi. Wow. En fait, il n'y avait personne aussi de jeune comme ça. Et les gens étaient intrigués au début. C'était 2014, 2015. Je ne sais pas si tu te rappelles un petit peu de cette époque, mais sur le marché de l'infoprenariat, il n'y avait personne. C'est-à-dire que tu faisais une vidéo YouTube, au début, entre guillemets, toi. C'était relatif, mais tu avais de l'attention tout de suite, facilement en organique. Et d'autant plus, quand il y avait un avatar type qui ressortait, qui n'hésitait pas, un profil jeune comme le mien, c'était presque trop facile. Aujourd'hui, des jeunes qui lancent des ads YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, organique, SEO, e-commerce, NFT, et tu envoies tous les jours de nouveau. Tu vois ce que je veux dire ? C'est clair. C'est clair. Oui, mais c'était un avantage. Après, moi, j'avais fait que… Moi, j'avais lancé, c'était sur le business en ligne, sous le saxophone, je ne sais pas si je t'avais dit, mais moi, j'ai lancé sur le saxophone, et je m'étais formé en 2015. Donc, j'ai lancé ma chaîne YouTube en 2015. C'est vrai que ça a fait début. Mais j'étais le sorisi. Je suis le premier à avoir donné des cours sur le saxophone. Ah ouais, 2015, c'était encore… Après, là, on avait un désavantage, c'est qu'il y avait malheureusement moins d'outils qu'aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu veux lancer un business, tu n'as pas d'excuses. Tu as trop d'outils qui permettent de ne pas aller toucher au code, d'installer ton extension toi-même sur WordPress avec des bugs où tu dois aller un petit peu trifouiller. Je ne sais pas si tu as connu ça, mais moi, je me rappelle à l'époque, en 2014, c'était quand même autre chose. C'est clair. OK. Par contre, moi, je suis impressionné, c'est le fait que tu t'es formé directement sur tous les piliers. Internet, immobilier, dividendes. Oui. Il y a du succès sur les trois, en fait. Écoute, en fait, ça a été très vite une passion, tout ça. Je me suis rendu compte que j'adorais tout ce qui est investissement, argent et compagnie. Donc, j'ai mis beaucoup, on va dire, d'énergie et de temps. Alors, évidemment, je ne l'ai pas fait de façon aussi optimale que ce que j'aurais pu faire aujourd'hui, sept ans plus tard, huit ans plus tard, avec l'expérience et les connaissances et les réseaux que j'ai pu accumuler. Mais au moins, comme je dis toujours, mieux vaut fait que parfait. C'est-à-dire que franchement, évidemment, avec l'expérience d'aujourd'hui, je fais peut-être les choses un peu différemment. Au moins, je l'ai fait. J'ai eu des résultats, ça a marché. Je n'ai pas fait de grosses erreurs parce que je me suis formé. C'est ça aussi un point important. Mais oui, mine de rien, c'est vrai que j'ai eu pas mal de… Je ne sais pas si on peut dire que j'ai eu de la chance dans ma réussite, mais c'est vrai que je n'ai pas fait de grosses erreurs qui m'ont mis dans le mal, toi. OK. Et donc, du coup, après une fois que tu as commencé à te lancer et tout ça, j'imagine que tu as déjà quitté la fac, là ? Oui, au bout d'un moment, j'ai quitté la fac. Je ne sais plus quand précisément, mais quand j'ai pu commencer à en vivre, oui. OK. Donc là, du coup, tu commences à, je m'imagine, à pouvoir en vivre parce qu'avec le club millionnaire, tu commences à pouvoir vivre quand même de tes business. C'est ça. Il y avait donc sur la médecine, club millionnaire, il y avait les deux appartements Airbnb, le long terme, plusieurs choses. Donc voilà, j'ai généré plusieurs milliers d'euros. OK. Donc du coup, alors qu'est-ce que tu fais après ? Tu fais quoi ? Écoute, après la suite, ça a été vraiment en fait de décupler tout ça. C'est-à-dire que j'avais vraiment le sentiment d'avoir en moi une équation gagnante. C'est-à-dire que je savais ce qu'il fallait faire, il fallait juste décupler les choses. Plus d'immobilier, plus d'actions, vendre plus, avoir plus de trafic sur ma site internet pour vendre plus. Mais en fait, il fallait juste bosser sur ça. Donc en fait, il y a eu une période, tout simplement, je me suis concentré à développer tout ça, à me former, à rencontrer beaucoup de gens. J'ai participé à beaucoup d'événements, de séminaires, de réseaux, de mastermind, de networking à Paris et compagnie où j'ai rencontré des gens qui pensaient comme moi. Parce qu'au début, pareil, j'étais tout seul. Je me disais, putain, je ne connais personne qui fait comme moi. Tous mes potes de fac, ils sont dans la fac. Et donc, ça a été aussi un point important que de rencontrer des gens qui pensaient comme moi. Donc, c'était un public un peu plus âgé, mais aussi des gens de mon âge. J'étais surpris de me dire qu'en fait, en fait, je n'étais pas le seul. Ça, c'était cool. Donc, après, on a tout décuplé. Et puis, on est venu à l'expatriation en Estonie. Là, je raccourcis un petit peu deux, trois années parce que ça n'a pas forcément été très excitant. Ça a simplement été du travail, tu connais, l'acquisition de trafic, de création d'offres. On peut rentrer dans le détail si tu veux, mais voilà, de création d'optimisation du site internet, de tunnel de vente, espace membre, délivrer le produit. Parce qu'évidemment, il faut aussi quand même accompagner ses clients, etc. Générer ses premiers bénéfices, professionnaliser tout ça, mise en place d'un service client, etc. Et puis, on est venu ce fameux moment de qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je laisse beaucoup d'impôts en France ou est-ce qu'on part ? Ouais. Donc, ouais, là, on s'est dit, on va partir. On n'a pas trop réfléchi longtemps. Enfin, on a un peu réfléchi, je ne vais pas te mentir, parce que ce n'est jamais évident de partir vers l'inconnu, de quitter la famille, les amis. On se sent un peu comme un ovni, mais ma décision s'est faite naturellement quand j'ai vu les chiffres que ça allait donner. Version A, version B. Ouais. Version si je reste en France et version si jamais je m'expatrerai. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Baf ! Ouh ! Tu connais, tu connais la problématique. Ouais, bien sûr. Et, écoute, tu avais commencé à voyager peut-être que tu as commencé à pouvoir le faire ou pas du tout ? Ouais, 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 ouais. Là, tu rentres sur un sujet que j'adore, c'est les voyages. Moi, c'est bien une des raisons pour laquelle je fais tout ça, c'est pour pouvoir avoir cette liberté de temps et de mouvement et pouvoir voyager. J'ai un de mes objectifs, c'est de faire 100 pays avant mes 30 ans. Là, j'ai 28 ans et j'en suis à 85 pays et j'adore aller partout. J'adore aller voir tout ce qui se fait. Donc, ouais, ouais, moi, dès que j'ai pu voyager, je l'ai fait tout de suite. Même si ce n'était pas avec des bons moyens au début, même s'il fallait prendre l'avion claqué, l'hébergement un peu claqué, je m'en foutais. Je suis allé. Et c'est quoi les pays que tu as fait alors, du coup ? Enfin, voilà, ça fait beaucoup mieux. On ne va pas tous les faire, mais... Mais ouais, il y a... Qu'est-ce que je peux te dire ? Sauf que j'ai le plus préféré, par exemple. Voilà, c'est mieux ça. Allez, allez. Là, en ce moment, je te fais... On est en train de te parler depuis le Kyrgyzstan. Donc là, les gens vont peut-être se dire « Waouh, c'est où ce pays ? » Je n'ai jamais entendu parler. C'est en Asie centrale. C'est coincé entre au nord, le Kazakhstan, à l'est, la Chine, au sud, tout ce qui est Inde, Pakistan, à l'ouest, tout ce qui est Ouzbékistan. Donc, c'est dans l'Asie centrale, dans les montagnes d'Asie centrale. Et j'ai beaucoup aimé ce pays, toi. Je suis venu par la première fois l'été dernier. J'ai beaucoup aimé. Là, ça fait plusieurs mois que j'y passe. J'aime tout ce qui est pays de l'Est. Grosso modo, tout ce qui est Ukraine, Biélorussie, tout ce qui est pays ex-URSS. En fait, c'est des endroits que j'aime beaucoup de par leur mentalité, leur culture, leur façon de penser, la langue russe aussi que j'apprends en ce moment. Donc, ces pays-là, j'adore beaucoup. Et du coup, c'est quelle langue qu'ils parlent là où tu es ? Je ne serai pas répété le... Le Kyrgyzstan. Écoute, ils parlent le Kyrgyz, du coup. Et le russe, beaucoup. Ils parlent tous les jours, le russe, en fait. Ah, OK. Donc, toi, tu aimes tout ce qui est vraiment Europe de l'Est, quoi. Ouais, russophone, ouais, c'est ça. Et c'est quoi que tu aimes beaucoup ? Parce que moi, je n'y ai jamais été. C'est quoi qui est appréciable, en fait, en Europe de l'Est ? J'ai toujours du mal à répondre à cette question. Parce que je sais que pour beaucoup de gens qui viendraient ici, ils n'aimeraient pas forcément l'ambiance. Mais moi, j'aime bien l'ambiance. Bien que ce soit un peu gris, toi. J'aime bien le côté culturel, traditionnel. Je trouve qu'ils ont des belles valeurs familiales, amicales. Je trouve que c'est loyal, entre guillemets. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment te l'expliquer. Même juste la langue russe, en fait. J'adore la connotation, la langue. Les gens sont beaux aussi, je trouve. Alors, surtout les femmes, plus les femmes que les hommes. Mais les femmes sont très belles et prennent soin d'elles. Je ne sais pas. Toi, j'ai du mal à te l'expliquer, en fait. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Et au niveau des étrangers, comment ils sont perçus ? Alors, c'est toujours pareil. Ça dépend quel type d'étranger tu es, malheureusement. C'est-à-dire que si tu es français, c'est très bien. Ils adorent la France. Ils vont te parler de tout ce que tu veux en France. Même des choses que toi, tu ne connais pas, presque. Ils adorent. C'est un truc de fou. Par contre, si tu es dans des pays qui sont un peu moins en connotation positive, je pense, par exemple, ici pour le Kyrgyzstan, tout ce qui va être l'Inde ou le Pakistan, il y a pas mal d'étudiants qui viennent de ces pays-là pour étudier. Je sais que les Kyrgyzs regardent ça d'un œil un petit peu moins enjoué, on va dire. Parce que j'ai déjà eu des discussions avec des papilles locaux. Il y en a trop. Après, ce ne sera plus le Kyrgyzstan. Après, ils vont marier nos femmes. Et blablabla. Alors, pourtant, il parle un français qui est là aussi, qui vit depuis longtemps. J'ai une copine ici, Kyrgyz. Il ne me dit pas ça, toi. Il me dit, la tour Eiffel, Gérard Depardieu, PSG, cet acteur-là. Ça ne me pose pas de problème. C'est ça qui est… Ça dépend d'où tu viens. C'est toujours pareil. Et les Américains ? Les Américains. Écoute, à chaque fois, ils me disent que tu es Américain. Je ne sais pas, c'est la première chose. Quand tu vois que tu es étranger, tu es tout de suite Américain. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'ils aiment bien les Américains. Ah ouais ? Je pense, je pense. Je pense tout ce qu'il y a Américain. Et tout ce qui est Asie du Suez, je pense qu'ils aiment bien. Je pense tout ce qui est pays assez, comment dire, pauvres, Inde, Pakistan, Bangladesh, où il y en a pas mal chez eux, je pense qu'ils n'aiment pas trop. Après, je ne sais pas. Je n'ai pas assez parlé aux gens pour savoir l'expérience d'une personne dans le pays. Ce n'est pas évidemment la généralité, toi. Je ne sais pas ce que je veux dire. C'est vraiment un retour avec ce personnel que je te demande. Je ne savais pas dire que c'est comme ça. Exactement. Mais il y a quand même des pays qui ressortent, je sais que… Ah ok. Et au niveau des femmes, alors comment elles sont, est-ce qu'elles sont, comment dire, orientées famille quand même ? Oui, très, très, très. Alors ça dépend de quel pays, encore une fois, l'URSS, c'était entre guillemets plein de pays dans toi. Donc si tu me parles de l'Ukraine, de l'Estonie ou la Moldavie ou là où je suis en ce moment, le Kyrgyzstan qui est l'Asie centrale, ça n'en a rien à voir, toi, déjà. Il y a quand même des traits communs. Mais je sais qu'ici au Kyrgyzstan, c'est très entre guillemets patriarcal et traditionnel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se marier jeunes et une seule fois, faire des enfants jeunes, qui vont être très fidèles. Il n'y a pas entre guillemets tous ces cartes-cans, on va dire, capitalistes et ces dérives, on va dire, qu'on peut avoir en Europe de l'Ouest ou aux États-Unis où c'est un peu plus olé-olé. Ici, c'est très traditionnel, entre guillemets. Il y en a beaucoup qui sont vierges jusqu'au mariage, qui se préservent, qui n'ont rien fait jusqu'à 24, 25, 26 ans, mais vraiment rien. Donc là, c'est très préservé, ce qui est aussi appréciable. Mais je sais qu'en Ukraine, ce n'est pas du tout comme ça. C'est beaucoup plus open, c'est beaucoup plus... Olé, olé ! Clairement. C'est juste que le courant féministe a envahi les croyances, quoi. Ouais, ici, tout ce qui est féministe et tout, qui existent, ça n'existe pas. C'est-à-dire que c'est très patriarcal. Il y a l'homme, il y a la femme et chacun a son rôle. Alors, je sais qu'en France, maintenant, c'est des sports-là, ils choquent. Mais voilà, ici, ça marche comme ça et ça fonctionne très bien. Il n'y a aucun souci. Donc, bon. C'est des grands débats, tu vois. C'est vrai qu'en France, il faut que c'est allé trop loin. Non, mais t'inquiète, sur ma chaîne, ils sont habitués, les gars. Je n'en prends pas le sou. J'assume complètement. Moi, je suis à son rôle. Ah ouais, non, je fais des vidéos, je dis, ouais, cette histoire d'égo, c'est des conneries, quoi. Ouais. Je n'ai pas égo. Moi, je ne vais pas te mentir que c'est une des raisons pour lesquelles aussi, je suis parti de France, toi. Toute cette mentalité, cette dérive, je trouve, où tu es allé trop loin, toi. Moi, ça m'a soulé. Ça m'a soulé. Ah, mais clairement. Non, mais juste les débats, les pronoms personnels, les trucs. On se prend la tête pour pas grand-chose. Ça devient n'importe quoi. Donc, t'inquiète pas, je te comprends tout à fait. Par contre, je ne savais pas que ça existait encore dans des pays où c'était possible que des filles qu'à moins se marient une fois. Voilà. Alors, des fois, ça divorce, évidemment. Mais c'est vrai qu'on a encore... Je pense que c'est les dernières terres de cette planète qui sont encore un peu préservées de toute cette... Tout ce côté un peu capitaliste, on veut tout vite, tout de suite, on veut tout goûter, on veut tout changer, on n'est jamais satisfait, toi. Et c'est vrai que c'est appréciable. De toute façon, je le vois, il n'y a pas de touristes. Vraiment, je me sens dépaysé ici. Il n'y a pas d'Européens, il n'y a pas d'Américains, il n'y a que des pays d'à côté potentiellement. Donc, ce côté-là est appréciable. Je veux dire qu'il y a des petits endroits comme ça, un peu secrets, un peu préservés. Et au niveau de la Biélo, Biélo, très beau pays. Moi, j'ai beaucoup aimé malgré la réputation sulfureuse qu'il en a de par l'aspect politique. Mais sinon, en interne, je trouve que c'est un très beau pays, très belle valeur aussi. Les gens sont très gentils, respectables, bien éduqués. Franchement, je le recommande. Je recommande à tout le monde d'aller faire un tour là-bas. Malgré ce qu'on vous dira, non, on n'y va pas, c'est dangereux, etc. Non, non. Je mets un petit bémol sur ce qui se passe en tout moment parce qu'on est sur un timing très particulier avec ce qui se passe en ce moment. Mais sinon, jusqu'à présent, il n'y a aucun souci. C'est-à-dire que ce sont vraiment des gens très sympas, les Biélorusses. Je me suis vraiment beaucoup apprécié. J'ai passé beaucoup de temps là-bas et très bien. Et comment les femmes, d'une manière générale, dans les pays d'Europe de l'Ouest, de l'Est, voient les étrangers ? Est-ce qu'elles n'aiment pas trop ou est-ce que pour elles, c'est pareil ? C'est toujours pareil. Si tu es français, elles adorent. C'est un truc de fou. Si par contre, je vais rentrer dans les clichés et je ne vais faire que relater ce que j'ai entendu de certains propos de la bouche de Biélorusse, mais je sais que par exemple, tous les pays d'Afrique, clairement, ils ne comprennent pas. Il y en a très, très peu en Biélorussie, des Africains. Il y en a peut-être un par mois qui va croiser. Mais dès qu'elles vont croiser, moi, j'ai eu des remarques en mode, qu'est-ce qu'ils foutent ici ? Nous, on n'attend que l'hiver pour qu'ils passent moins 20 et qu'ils rentrent chez eux. Ils ont des termes à leur égard. Ils ne comprennent pas. En fait, leurs cultures sont tellement à l'opposé. Ils ont essayé de comprendre pourquoi. Ils ont dit, en fait, on ne comprend pas ce qu'ils viennent faire ici. On a des cultures tellement à l'opposé. On est tellement si différents qu'on ne veut pas d'eux ici. Ils sont relativement un peu racistes, on ne va pas se mentir. Dès que c'est un peu trop à l'opposé de ce qu'ils connaissent. Quand tu es français, ça va, ça fait rêver, ça a tout effet, c'est le romantisme, etc. Dès que c'est l'Europe, quand ça va, dans sa globalité, mais dès que c'est des pays qui ne connaissent pas et qui leur font peur, en fait, non, non, là, ils n'en veulent surtout pas. Et même, il y a des fois, ça va loin, ça va au moins, c'est physique, c'est tabacé. Des fois, tu as des histoires un peu, ça va trop loin. Ok. Ouais. Ok. Ok, super. Et quel autre pays, du coup, ah non, autre question par rapport aux femmes. Est-ce qu'il faut traditionner le genre, vraiment traditionner le mot de genre je suis fait à manger, je suis fait à... Franchement, je ne sais pas. Je pense qu'il y a un peu de tout, toi. Je pense que c'est plus traditionnel que pas traditionnel, mais... Franchement, je n'ai pas relativement suffisamment d'expérience au foyer, on va dire, dans un foyer biélorusse pour me permettre de faire des généralités, toi. Voilà, franchement, je t'avoue, qu'est-à-cô. Ok. Ouais. Ok. Et du coup, après, donc là, tu as beaucoup voyagé. Est-ce qu'il y a d'autres pays aussi qui t'ont marqué que tu as beaucoup apprécié parce que 85, ça fait beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Ouais, évidemment, il y a plein de pays que j'ai aimé. Je pense notamment à la Talente qui est très sympathique, la Colombie, où tu es en ce moment, moi, j'ai beaucoup aimé. Je n'ai fait que Bogota, mais j'ai énormément apprécié aussi et j'ai hâte de visiter Medellin et Cartagène. Du coup, je te coupe, je te coupe. Du coup, alors, par rapport aux femmes, tu peux faire les Colombiennes ou les femmes de l'Europe de l'Est ? Je te laisse les Colombiennes avec grand plaisir. Non pas que je ne les aime pas, mais elles sont très, très jolies. Elles ont une peau un peu caramel, c'est joli. Il y en a qui sont vraiment magnifiques avec des belles formes, etc. Mais entre une Russe ou une Biélorusse, ukrainienne, etc., je prends avec grand plaisir la Russe, Biélorusse et ukrainienne de par sa langue, sa couleur de peau, ses yeux, ses cheveux, tout. C'est vraiment typique. Tout ce qu'il y a en Russie, c'est plus typique de leur blonde, yeux bleus, c'est ça ? Oui, si on est dans le cliché, oui. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi beaucoup de brunes, etc. Mais oui, ça n'a rien à voir sur une Colombienne et une Russe. Je pense que c'est les deux opposés, toi, littéralement. En termes de corps, de visage, de couleurs. Mais c'est mignon, c'est mignon la Colombie, c'est mignon. Il y a de voisins en continu, alors les autres pays que tu as visités que tu as bien appréciés ? J'ai bien aimé quoi ? J'ai bien aimé, il y a tellement... Ça dépend pourquoi, après, Hong Kong, Singapour, c'était très sympa aussi. La Roumanie, j'aime beaucoup en Europe de l'Est. La Pologne, évidemment. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre ? L'Ukraine, le Sénégal, très bonne surprise en Afrique. L'Argentine aussi, j'étais très surpris, je ne m'attendais pas à ça. J'ai vraiment aimé. C'est quoi que tu as aimé en Argentine ? Je ne m'attendais pas à... En fait, ça ressemble beaucoup à Paris, genre la capitale de Buenos Aires, les gens, l'ambiance de la ville, comment s'organisent, les rues, les bâtiments, les parcs. Je ne m'attendais pas du tout à ça pour une Amérique du Sud. C'était très, très bonne surprise. C'était très bonne surprise. En gros, tous les pays où je suis allé, j'en ai vraiment retiré, je pense, quelque chose de positif à sa manière. Ceux 3-4 pays que je n'ai vraiment pas aimé. du tout. J'ai vécu des mauvaises expériences. Mais sinon, je suis reconnaissant pour tout ce que j'ai pu visiter. Franchement, c'est une grosse force d'avoir pu voir tout ça. Alors, du coup, est-ce qu'après avoir visité tous ces pays, est-ce que la phrase genre « Voyager t'ouvre l'esprit », ça te parle ? Ou est-ce que c'est... Non, pour moi, c'est tellement vrai. Aujourd'hui, j'entends trop de discours de français, parce que je suis français qui se permettent de penser beaucoup de choses sur beaucoup de situations. Alors qu'ils ont vécu que très, très peu de choses et vu très, très peu de choses et rencontré très, très peu de gens à l'étranger et à l'international. Et en fait, je trouve que ces voyages m'ont ouvert l'esprit, m'ont permis de discuter avec des gens de tout horizon, de tout pays, de toute confession, de tout niveau de richesse, de tout ce que tu veux. Et en fait, je ne crois pas en savoir plus que la moyenne, mais je pense que j'ai une ouverture sur ce monde qui est quand même bien plus grande que la moyenne. Et je le ressens très rapidement quand je discute avec des gens qui n'ont pas du tout voyagé. C'est-à-dire que très rapidement, la discussion, elle va m'énerver, elle va vite la raccourcir parce que je comprends qu'on ne va pas se comprendre. Parce qu'ils ont une étroitesse d'esprit et ils pensent tout comprendre parce qu'ils sont français, parce qu'ils ont une éducation, parce qu'ils ont je ne sais pas quoi. Parce qu'en fait, je trouve qu'ils ont un regard sur le monde qui est biaisé et surtout biaisé par les médias et l'histoire qu'on veut bien leur vendre et leur faire accepter. On le voit avec tout ce qui se passe en ce moment, ce qui s'est passé avant. On ne peut pas rentrer dans tous ces débats un peu compliqués, ils restent vraiment carqués dans des préjugés affectés par les médias. C'est ça. En fait, ils répètent l'histoire qu'on leur a donnée, dans les médias notamment. On leur dit, lui, c'est le gentil, lui, c'est le méchant. Ça marche comme ça, il faut faire ci. Là-bas, il y a eu un truc, donc il faut faire attention. Tout le monde est méchant. Bon, quand tu as compris, voilà quoi. Ok, ça marche. Donc du coup, là, ça, c'était le moment voyage. Là, maintenant, tu es vraiment mis en mode expertise d'investissement, genre en mode dividende. Et après, le startup aussi, ça, c'est intéressant parce que les gens, on n'en parle pas beaucoup des startups. Au niveau des investissements boursiers déjà, parce que c'est plus en long terme, c'est ça ? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Mon approche, c'est vraiment d'aller chercher des grosses entreprises que presque tout le monde connaît, des leaders dans leur industrie qui sont là depuis des décennies. Donc, tu consommes sûrement les produits au quotidien et d'aller investir dans ces entreprises dans l'objectif de récupérer une partie des bénéfices sous forme de dividende. Donc, voilà, mon objectif, c'est aller chercher du dividende tous les trimestres, tous les mois et de détenir ces entreprises, idéalement à vie. C'est mon horizon d'investissement, en tout cas. Évidemment, je peux être amené à revendre si jamais il y a le moins de ressources sur l'entreprise pour une raison X ou Y, mais c'est l'idée sur la théorie, en tout cas. Donc, du coup, est-ce que c'est possible de pouvoir être indépendant financièrement, ça dépend, tu diras, du montant que l'on vise, grâce à l'investissement boursier en dividende ? Tout à fait. Tout à fait. C'est ce que j'enseigne moi personnellement. Évidemment, comme tu as souligné, ça va dépendre de plusieurs paramètres. Ton capital, à quel pourcentage de rentabilité ton capital y travaille, évidemment. La valorisation de tes dividendes par les entreprises elles-mêmes, la performance naturelle des marchés financiers, si tu réinvestis tes dividendes ou pas. Il y a plusieurs, évidemment, facteurs qui rentrent en compte, ton imposition, l'inflation, la blablabla. On ne va pas tous les faire, sinon ça peut être long. Mais évidemment que c'est l'objectif. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que je présente sur mon site internet et je fais ce qu'on appelle fonctionner les intérêts composés, toi. Et du coup, par rapport à l'immobilier, parce qu'il y a des personnes qui me posent la question, quitte à devenir un débat en financement, est-ce que ce n'est pas mieux de le faire avec l'immobilier que de le faire avec les dividendes ? Écoute, à cette question, je répondrais plutôt que de choisir, plutôt faire les deux. Parce que je trouve que les deux sont très importants et complémentaires. Si on regarde d'un point de vue purement rentabilité, la bourse est selon moi beaucoup plus rentable et beaucoup plus passible. Ça, c'est clair, c'est les stats, les études, tu regardes, c'est beaucoup plus rentable pour l'immobilier et surtout, tu ne fais rien du tout. C'est-à-dire que ton immobilier, il y a une suite, il faut la gérer, ton locataire, il faut le gérer, il faut faire ci, il faut faire ça. La bourse, c'est des actions McDonald's, on ne va pas t'appeler et te dire, écoute, il faut faire des Big Mac à midi, viens nous aider frérot, on est en sous-effectif. Non, prends tes dividendes et c'est tout, tu ne veux pas savoir ce qui se passe. Mais là où l'immobilier est quand même avantageux, c'est que tu as de l'argent sans argent. Tu vas avoir une banque qui fait un effet de levier et tu as de l'argent. Donc, tu peux lever de la dette facilement et faire travailler de l'argent que tu n'as pas et rembourser tes dettes avec l'argent des autres, tu connais la chanson. Et surtout, être immobilier, on peut en vivre plus rapidement grâce à cet effet de levier. C'est-à-dire que si tu arrives à faire des belles opérations et avoir un excellent trésorerie ce qu'on appelle donc le cash flow, tu vas potentiellement vivre assez rapidement tes opérations. Notamment, tu fais de l'immeuble de rapport, d'un colloque, du Airbnb, des choses comme ça. Alors, avec la bourse, comme tu vas te souvenir, c'est quand même un minimum de capital qui n'est pas petit pour pouvoir sortir des dividendes relativement confortables. Donc, voilà, plutôt que de choisir, moi, j'ai envie de te dire fais les deux. C'est selon moi la meilleure solution puisque les deux actifs sont excellents dans un patrimoine je trouve. Et voilà. D'accord. Donc, si je comprends bien, en fait, si jamais tu as déjà du cash, ce serait plus intéressant d'investir plutôt en bourse. Pour moi, à 3 000%. J'ai fait pas mal d'immobilier, enfin, un petit peu d'immobilier en France. Et aujourd'hui, ma conclusion, c'est que j'arrête l'immobilier en France et je ne fais que du dividende parce que c'est plus rentable, c'est plus passif et on ne va pas venir m'emmerder. Donc, clairement, clairement, clairement. D'accord. Et c'est quoi la différence entre les actions à forte croissance et à dividende ? Alors, je pense que là, ce que tu veux dire, c'est genre les actions qui prennent de la valeur au niveau de leur cours de réaction, c'est ça, les valeurs de croissance ? Oui, seulement, en fait, quand tu investis à long terme sur des actions qui ne reversent pas de dividende, ce que j'avais compris et entre les actions à dividende parce que j'avais compris qu'apparemment, il y en a une qui a une croissance plus rapide puisque du coup, elles ne donnent pas d'argent à leurs acteurs par rapport aux dividendes. Oui, ça, c'est une théorie, oui. On a fait l'idée de se dire qu'il y a des entreprises qui vont faire le choix de ne pas verser de dividende à leurs actionnaires pour investir un maximum de cash dans la croissance de l'entreprise et ce sont ce qu'on appelle des valeurs de croissance qui vont se valoriser à travers le cours de l'action pour leurs actionnaires. oui et non, c'est-à-dire qu'encore une fois, c'est un débat compliqué dans la mesure où une entreprise qui est en mesure de verser également des dividendes à ses actionnaires, ça veut dire que c'est une entreprise qui est clairement très stable, établie, mature, leader et qui est en mesure à la fois de générer de la croissance et de verser des dividendes. C'est quand même un très très beau challenge, c'est-à-dire que pas toutes les entreprises peuvent savoir faire ça, c'est-à-dire que il y a des entreprises en réinvestissant 100% de leur bénéfice dans leur croissance, elles n'arrivent déjà pas forcément à s'en sortir. Il y a des entreprises qui sont très solides et qui arrivent à financer de la croissance et à verser un dividende à leurs actionnaires parce qu'elles sont stables, elles ont leur marché finalement. Donc encore une fois, ça se défend et ça dépend surtout de tes objectifs, c'est-à-dire que si toi tu es un investisseur qui s'en foutent des dividendes et qui est plutôt orientée de la croissance, tu vas vers des valeurs de croissance. Si tu veux un revenu et du cashflow, tu vas vers des valeurs de la dividendes. En fait, ça dépend vraiment de ton objectif et de ton profil d'investisseur. Ok, super, super intéressant. Et du coup, il y a souvent des gens qui vont se poser cette question-là. Mais combien il me faudrait, par exemple, je ne sais pas si tu pourrais répondre directement à cette question-là, mais je ne sais pas si jamais je peux 2000 euros par mois, par exemple, combien il faudrait que j'investisse, combien de temps ça va prendre ? Est-ce que c'est rapide ? Alors, on peut le faire rapido ce calcul. 2000 euros par mois de dividendes, donc ça fait 24 000 euros à l'année de dividendes. Donc, si tu le places à 10%, ça fait 240 000 euros. À 10%, ça fait 24 000. Si tu le places à 5%, ça te fait 480 000. Bon, ça donne un premier ordre d'idée en sachant qu'il faut évidemment intégrer tout ce qui est imposition. On ne prend pas non plus en compte la fréquence des versements des dividendes dans ce calcul-là, donc c'est un peu biaisé, ni même la revalorisation des dividendes par les entreprises parce que le but c'est d'investir dans des entreprises qui augmentent leurs dividendes année après année, donc ça aussi, il faut le considérer dans le calcul. Donc, tu vois très vite que le calcul, il est plus ou moins biaisé, mais ça te donne un ordre d'idée. Il faudra à peu près, je pense, 550 000 euros, 600 000 pour pouvoir générer ça. Donc, ce n'est pas une somme négligeable. OK. Après, bon, il faut que pour ceux qui regardent la vidéo, c'est sur du long terme. C'est ça. Ce n'est pas genre en deux ans, tu essaies de passer 600 000 euros, j'imagine, c'est sur plusieurs années quand même. C'est ça en fait. L'image globale fait très peur aux gens. Ils disent, c'est impossible, il faut beaucoup d'argent, ça décourage énormément. En fait, je ne fais que répéter et que répéter qu'au-delà du capital, le temps est bien plus important et ça, les gens sous-estiment la puissance du temps et le bien qui peut le faire, leur faire, aussi le mal qui peut leur faire. C'est-à-dire que si tu commences très tôt et très jeune, même avec un petit peu d'argent, tu peux faire beaucoup d'argent grâce aux intérêts composés. Donc oui, le capital est une chose mais le temps en est une autre qui est bien plus importante. Et en fait, aujourd'hui, tous les gros capitaux se construisent par petit apport régulier et la discipline. C'est-à-dire que personne ne commence avec 600 000 euros d'un coup, évidemment. Il y a quelqu'un qui a mis 100, 200, 300 euros tous les mois pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans et qui par le fruit des dividendes qu'il a perçus, les arrêts investis et qui par le fruit de la performance naturelle des marchés financiers sur le long terme, etc., on arrive sur des performances et des tailles de portefeuille qui deviennent sérieusement intéressantes parce que les intérêts composés, si au début, c'est lent et c'est assez plat, à la fin, tu sais tout comme moi, ça devient exponentiel et c'est là où ça devient très intéressant. Donc oui, ça met du temps mais quand ça devient intéressant et qu'on a quelque chose de palpable et qu'on commence à prendre cette forme, cette direction exponentielle, là, on est content d'avoir fait ce travail. Mais c'est long. C'est long. C'est sûr, mais après, comme moi, je le dis souvent sur ma chaîne, les gars, on vise de long terme. C'est ça. Parce que tu crois que c'est non mais dis-en, ça va vite arriver. Mais exactement. Mais puis, les plus beaux patrimoines, les plus belles fortunes se font sur le long terme. Je sais qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on a la crypto-money, on a des performances de malade. On voit des chiffres tous les jours de fous. On se dit, putain, si moi, je ne suis pas millionnaire dans deux mois ou dans deux ans, ce n'est pas possible. En fait, les gars, il ne faut pas prendre ça comme étant normal que de voir toutes ces performances crypto et compagnie. ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les gens ont ça en tête. Tu allais dire un truc. Non, vas-y. Non, je disais, les gens ont ça en tête comme étant normal, comme performance et surtout les jeunes investisseurs qui se font un petit peu, je pense, duper. Moi, j'ai beaucoup de jeunes investisseurs parfois au téléphone et je vois que 100% de leur patrimoine est en crypto. Ils n'ont rien d'autre. On sait bien, ils ont commencé à investir mais fais de la crypto. Attention, c'est clair. Non, mais c'est clair. Ce que je voulais dire, c'est que ce qu'on veut c'est d'être millionnaire de manière sûre. Oui. Pas rapidement, tu vois. On veut être sûr d'être millionnaire. C'est sûr qu'on peut devenir millionnaire rapidement mais ce n'est pas vite aussi. Oui, c'est sûr aussi mais je pense que la bourse et même moi, j'ai négligé de ouf la bourse que j'étais un peu genre dans ma tête où les mobiliers ce sera mieux et tout et c'est récemment je peux te dire que je me suis intéressé sérieusement parce que c'est un moment qui m'était déjà intéressé j'avais commencé j'avais arrêté j'étais pas vraiment sérieux et récemment j'ai dit mais je suis un ouf en fait je suis un ouf j'ai vraiment vu la force de la bourse long terme j'ai dit mais en fait je suis un ouf parce qu'avant j'étais là je vais pas attendre 10 ans 20 ans d'ici là je serai déjà milliardaire je me battrai les reins d'avoir mais en fait n'importe quoi c'est pas évident d'avoir cette vision long terme et de comprendre concrètement ce que ça peut apporter ça c'est je pense la plus grosse arrière que les gens ont sur cette stratégie c'est de se dire comprendre la puissance de ce que ça peut générer même on commence en fait après on peut donner des exemples parce que pour que ça parle peut-être qu'il y en a ils ne savent pas aussi genre mais je sais que quand tu sais pas si t'investis 200 300 euros par mois tu peux atteindre le million peut-être en 20 ans un truc comme ça je crois je vais pas affirmer mais ça serait pas impossible pas loin en tout cas 700 800 je sais plus j'avais vu un truc comme ça non non c'est clairement dans ces ordres là en tout cas donc dans tous les cas les gars vous serez toujours gagnant et mettre 200 300 euros mais de dépenser à faire n'importe quoi tout en sachant que si jamais tu augmentes tes revenus tu n'as pas un business comme moi je conseille avec le cours tu pourras investir beaucoup plus donc c'est un effet cumulé c'est de l'argent tu fais un virement automatique tu calcules pas tu continues à faire ta vie et puis t'as un patrimoine qui grossit de malade c'est ça c'est ça tout seul c'est ça non non c'est clair c'est le plus beau cadeau aujourd'hui que les jeunes peuvent se faire je veux dire s'il y a des gens qui nous écoutent entre 18 et 30 ans et même après évidemment mais tous ceux qui ont entre 18 et 30 ans vous ne vous rendez pas compte que vous avez potentiellement entre 60 et 50 ans de marché devant vous je veux dire c'est énorme c'est énorme 50 ou 60 ans de marché vous êtes plus que millionnaire vous êtes dans les 10 dans les 8 chiffres c'est à ne pas négliger dans les 8 chiffres tout en disant que les investis sont entre 200 et 300 euros oui bien évidemment après il suffit de taper dans Google calculer d'intérêts composés vous mettez vos 3,4 chiffres combien vous mettez par mois la performance moyenne annuelle sur le nombre d'années vous allez voir ce que ça vous donne vous allez être sûrement surpris et la majorité de ces résultats sera dû aux intérêts composés aux bénéfices ça ne sera pas votre capital vous ne l'aurez pas vous-même alimenté ce résultat ce sera les intérêts composés et les intérêts généraux qui vont produire ce résultat maintenant c'est pour les gars si vous allez plus loin je mettrai un lien parce qu'il a même écrit un livre par rapport à la bourse long terme dividende donc les gars je mettrai le lien dans sa formation pour aller jeter un coup d'œil regarder un petit peu il détaille un peu plus sur la page de vente et du coup je voulais te parler des investissements dans les start-up alors comment tu es tombé là-dessus parce que non on n'en parle pas beaucoup qu'est-ce que tu en penses de ça pourquoi tu t'en fais là-dedans bah écoute qu'est-ce que j'en pense qu'est-ce que j'en pense j'en pense que c'est pas forcément réservé à tout le monde dans la mesure où c'est quand même un investissement relativement atypique et risqué dans la mesure où tu places ton argent et tu ne peux plus jamais le récupérer une fois que tu as donné l'argent à la start-up la start-up elle le dépense elle l'investit elle le fait travailler tout de suite elle en a besoin pour se développer donc tu ne peux pas dire oh oh rends mon argent j'en ai besoin non c'est illiquide donc on ne peut pas le récupérer c'est long c'est-à-dire que ça peut prendre entre 5 à 7 ans en moyenne pour que tu as un événement de liquidité comme on appelle ça donc soit une rachat de ta boîte ou une introduction bourse de ta boîte donc c'est long aussi pas et surtout c'est risqué c'est-à-dire que ta boîte elle peut évidemment faire faillite à tout moment de son processus de croissance parce qu'elle n'a pas su gérer elle n'a plus eu assez d'argent parce qu'il y a un contexte économique concurrentiel social ce que tu veux donc c'est risqué long et illiquide c'est tout ce que les gens n'aiment pas aujourd'hui tu vois donc c'est risqué mais en même temps tu peux faire de beaux multiples c'est-à-dire que tu peux aller chercher du x100 du x500 200 enfin les plus belles réussites du x1000 donc ça peut vraiment générer de très très beaux résultats donc moi j'aime beaucoup parce que c'est très concret c'est-à-dire que je finance aujourd'hui des startups qui sont au Pakistan au Nigeria en Inde au Mexique aux Etats-Unis partout dans le monde sur des projets très concrets et je trouve ça très intéressant parce que l'immobilier c'est bien mais tu mets quelqu'un dedans c'est terminé la bourse tu as des actions en bourse de grosses entreprises donc tu ne vois pas trop ce qui se passe au quotidien la crypto c'est pareil c'est une technologie finalement alors que les startups c'est de vraies entreprises des jeunes entreprises tu reçois régulièrement des updates trimestriels mensuels etc et tu les vois grandir tu vois ses problématiques ce qu'elle a réussi à accomplir etc et ça et ça je trouve ça vraiment stimulant en fait en tant qu'investisseur ok super et donc du coup je me rappelle que j'avais vu une vidéo où tu avais parlé d'une startup je crois que c'était comme une banque en ligne aux Etats-Unis en fait comme ça tu as dit quelque chose ça ou ça ? c'est possible ouais alors d'habitude je ne te donne pas les noms quand je partage les chiffres mais ouais ouais je vois je pense de qui tu parles ok 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 et ça c'est en où ça alors ? bah écoute ça se développe plutôt bien on a reçu j'ai reçu un reporting il n'y a pas longtemps dans la même foulée la croissance dans la même foulée c'est à dire que pour l'instant ça va tout droit en flèche c'est pour l'instant extrêmement bien exécuté après jusqu'où ça ira Dieu seul sait évidemment il peut y avoir des embûches sur le chemin mais pour l'instant c'est plutôt exceptionnel et à ce rythme là ça va être quelque chose de très très intéressant si on va jusqu'au bout sur une introduction en bourse ouais ouais mais je pense que parce que comme je suis resté à un moment à un moment donné aux States ouais le système bancaire il est complètement à la rue enfin c'est en France on est carrément on les défonce quoi ah ouais alors pourtant qu'en France tout ce qui est banque en ligne ouais ah oui banque en ligne ouais tout ce qui est banque en ligne on les met en PLS mais t'es de ouf c'est vrai c'est vrai ah ouais non c'est mais ils connaissent même pas ça veut dire que le truc même si les gens ils avaient juste des notifications boum boum quand tu payes moi chez les gens ils étaient secoués tu vois ah ouais pouvoir gérer ta banque directement de ton téléphone ils savaient pas un truc ils commençaient à essayer de faire j'avais entendu mais les gens ils connaissent pas quand je leur dis ouais il n'y a pas une banque en ligne que je peux masquer ou je peux machin c'est vrai que le marché européen est vachement en avant sur tout ce qui est mobile banking c'est vrai que c'est marrant c'est marrant c'est surprenant pour l'Amérique mais ouais ouais mais c'est cool ça veut dire qu'il y a des belles opportunités il y a beaucoup de choses attention au secteur bancaire dans sa globalité on parle de la France comme étant mieux que l'Amérique mais la France reste quand même encore éclatée au sol on va pas se mentir même l'Europe même le Mexique on parle même pas de l'Afrique ou de l'Asie du Sud-Est ou même tout ce qui est les Émirats etc ou même l'Amérique en fait dans le monde entier je trouve qu'au niveau secteur bancaire il faut tout reprendre il faut tout effacer tous les dinosaures il faut qu'ils acceptent qu'ils sont plus à la page et qu'on fasse tout bien parce que ok on marche pas après au niveau alors tu avais fait le club millionnaire finalement je sais pas si tu veux en parler je sais pas si tu m'as déjà parlé dans une de tes vidéos mais finalement tu as pu atteindre l'objectif ou pas d'être millionnaire ou pas ouais 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 c'est vrai que j'en parle jamais parce que je parle plus du tout de mes chiffres et de tout ça mais oui oui ça y est c'est fait d'ailleurs je l'ai même dit publiquement sur mon site internet c'est écrit sur la page d'accueil donc c'est vrai que c'est pas vraiment caché mais ouais mais j'en parle pas publiquement on va dire dans les stories instagram sur youtube sur des vidéos mais oui oui ça y est c'est fait depuis j'ai quel âge j'ai 28 ans donc c'était à mes 27 ans début de mes 27 ans donc c'était quoi un an un an et demi donc ouais ça y est et ce qui est intéressant aussi c'est que je vois que sur mon patrimoine justement on a la même méthode que les dividendes les intérêts composés c'est à dire que en fait le premier million on a souvent tendance à dire les premiers 5000 dollars c'est le plus compliqué le premier million c'est le plus compliqué après tout se décupe et tu vas beaucoup plus vite l'argent appelle l'argent et je le sens déjà sur mon patrimoine c'est passé le million en fait le deuxième est arrivé quasiment tout de suite il y a eu un mélange de conjoncture avec les marchés financiers crypto de belles start-up qu'on fait de vos multiples mon business aussi qui a bien évolué grâce à la pandémie on va pas se mentir il y a une grosse attention sur tout ce qui est internet donc on a eu de l'attention donc il y a eu un mélange d'ingrédients qui ont fait que mais je pense que quand même quand on dit que l'argent appelle l'argent ça reste une réalité et que les intérêts composés c'est pas que c'est pas qu'une théorie donc c'est vraiment lié à les intérêts composés de tes investissements qui t'ont fait vraiment atteindre le deuxième beaucoup plus rapidement c'est ça c'est vrai qu'aujourd'hui je suis positionné partout c'est à dire l'immobilier la crypto la start-up du dividende j'ai mon business en ligne qui génère mes bénéfices que j'ai investi directement je te le dis là je suis inquisitant aussi donc toi je suis dans des pays à bas coût moi je dépense que très très peu donc j'ai une grosse capacité à investir je réinvestis énormément mon cash qui provient d'un business sur lequel il y a déjà beaucoup de marge on est sur des business internet où il y a de la marge donc en fait on a toutes ces choses là fiscalité avantageuse grâce à l'expatriation en fait on n'a que des optimisations de tous les côtés et en fait ça c'est extrêmement accélérateur dans ton processus d'enrichissement entre quelqu'un qui est en France et qui pèse ses impôts en France qui a un train de vie français etc etc évidemment il va aller beaucoup moins vite que moi qui n'a pas d'IS qui se verse un salaire minimal parce que j'ai pas besoin de dépenser énormément dans ces pays là etc etc donc entre guillemets ouais c'est un hack c'est un gros hack et c'est une des astuces pour aller plus vite et du coup quand t'es devenu millionnaire parce que je pense que c'est un objectif parce que tu n'es pas arrivé par accident est-ce que tu peux le confirmer parce qu'il y a d'ailleurs peut-être que tu penses que ça arrive par accident non je te le confirme il y a eu quand même un effet beaucoup beaucoup de travail derrière avant d'y arriver il n'y a pas de magie et du coup une fois que finalement tu l'as été parce que j'imagine que tu as dû faire des autosuggestions ou des choses comme ça ou des objectifs écrits ouais tu comprends ? ouais j'ai des objectifs donc annuels et trimestriels c'est-à-dire que tous les trimestres je reprends les objectifs que je m'étais fixés au trimestre je regarde si je les ai atteints pas atteints pourquoi et je refixe des objectifs au trimestre avant je ne les fixais que à l'année mais je me suis rendu compte que à l'année c'était beaucoup trop large et pas suffisamment inquiétant et stimulant c'est-à-dire que tu dis bon j'ai encore toute l'année j'ai encore 9 mois j'ai encore 8 mois j'ai encore 7 mois j'ai encore 6 mois ça va quand c'est au trimestre bon après il y en a qui font tous les mois voire toutes les semaines moi je suis pas à ce niveau-là j'ai pas envie de me mettre la pression comme ça je suis quand même assez très je suis assez tranquille et chill dans ma façon de faire les choses mais ouais je fonctionne comme ça et est-ce que souvent est-ce que ça t'arrivait de faire des objectifs qui étaient trop élevés et finalement en fait ils n'y en a jamais été je vais te dire la vérité j'ai rien branlé ce trimestre j'ai rien atteint comme objectif peut-être un seul et encore je suis pas trop content et en fait j'ai pas habitué de me mettre des objectifs assez élevés qui me font peur pour me stimuler et s'ils sont trop faciles en fait tu vas te dire bon bah de la même façon que si tu te fixes que des objectifs annuels tu vas te dire j'ai le temps s'ils sont trop faciles tu vas te dire bon bah ça va je vais le faire après c'est trop simple j'ai juste à faire 6, 2, 3 petits trucs à faire et c'est bon donc non j'essaie j'essaie de mettre des objectifs un petit peu challenge en toi ah bah ça me rassure parce que moi je fais des objectifs chaque année je les atteins jamais ah ouais non mais moi aussi à la fin d'année je suis en mode je suis une merde ah mais en fait t'as avancé si si clairement et est-ce que et jamais tu fais des objectifs genre à 3 ans 5 ans 10 ans non parce que ça me paraît tellement loin avec le monde dans lequel on est aujourd'hui je me dis que tout peut tellement changer vite aussi bien au niveau du monde dans lequel on est que aussi bien pour moi-même je sais que ce que je voulais quand j'avais 21 ans quand j'ai commencé tout ça en 2014 et ce que je veux aujourd'hui c'est plus du tout la même chose donc bon j'évite les business plans sur trop longtemps c'est jamais qu'un business plan ça se passe jamais comme tu l'as prévu de toute façon sur un an c'est déjà pas mal et puis on verra au bout d'un an ce qu'on prévoira pour la suite et alors du coup le fameux million maintenant que tu es millionnaire est-ce que ça est-ce que ça tu ressens est-ce que tu as imaginé qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as été millionnaire est-ce que ça s'est passé comme tu pensais que ça allait se passer que franchement j'aimerais te faire une réponse enjouée en mode trop cool mais en fait c'était presque décevant non mais je te jure en fait je vais t'expliquer un peu plus pourquoi parce qu'en fait encore une fois les gens comprennent pas forcément ça mais c'est le process qu'on savoure le plus une fois que tu es sur la ligne d'arrivée bon bah c'est fini c'est bon tu l'as fait ok t'es content t'as vu ce que tu voulais mais en fait j'ai pas eu j'ai pas eu cette saveur que j'imaginais tant quand j'étais plus petit en me disant putain si j'étais millionnaire je ferais si je ferais ça j'aurais si j'aurais ça en fait tu spécules sur beaucoup de choses que être millionnaire pourrait t'apporter en fait tu te rends compte que c'est pas c'est pas c'est fantaisiste en fait tu vois ce que je veux dire un petit peu je sais pas comment l'expliquer mais t'as pas moins de problèmes quand t'es millionnaire t'en as peut-être même t'en as juste des problèmes différents et par contre un peu moins un peu moins un peu voilà c'est différent en fait t'as de l'argent mais t'es pas t'es pas chill t'as c'est juste une étape en fait je me suis rendu compte que je sais pas on donne beaucoup d'importance au fait d'être millionnaire d'avoir un million deux millions cinq millions dix millions mais en fait je me suis rendu compte que ça apporte pas forcément plus de bonheur que ce qu'on n'imagine pas et je sais que ça peut paraître bizarre quand je le dis certains vont me dire ah putain bah si tu ne le veux pas donne-les-moi des choses comme ça mais évidemment très content mais avec un petit coup d'amertume entre guillemets sur ce que j'imaginais et ce qu'est la réalité en fait ça va pas changer ma vie en fait j'ai pas senti qu'il y a plein d'études qui te demandent que ton niveau de bonheur il n'évolue plus quand tu es un millier d'euros par mois je crois que c'est cinq, six, sept mille euros par mois à partir de ça ton niveau de bonheur il n'évolue plus énormément bon et puis en plus de ça finalement un million en 2022 bah j'ai envie de dire c'est rien c'est un million en 1980, 1970 oui mais je pense que le nouveau million c'est 10 millions en fait quand on voit l'inflation quand on voit on voit tout ça je ne me sens pas forcément safe aujourd'hui avec mon patrimoine donc certains vont se dire bon il abuse là mais en réalité c'est sérieux ce que je dis je pense que je serais 7 avec 10 millions et peut-être qu'à 10 millions je dirais c'est 50 qu'il me faut maintenant je ne sais pas j'espère pas mais dans les conditions de marché économique actuelle j'ai l'impression que 10 millions c'est le nouveau c'est le nouveau plancher je ne sais pas si tu es d'accord non ? ouais non mais clairement un million c'est rien c'est rien c'est une maison aux Etats-Unis c'est un barac tu n'es même pas toi folle toi ouais non un million c'est pas suffisant non 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 c'est clair ouais après je pense là où les gens ils font beaucoup d'erreurs c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai voulu que tu répondes à cette question plutôt que tu nous partages ton expérience c'est que les gens ils s'imaginent genre tu as zéro et d'un coup tu es un million et là tu vis alors que ce process déjà quand tu fais 10 000 euros par mois 20 000 euros par mois parce que c'est 86 000 entre guillemets c'est 86 000 dollars par mois même si bon tu es allé sur tout million tu es allé sur plusieurs années mais voilà mais tu vis tu vis déjà ta best life déjà avec 10K par mois 20K par mois et c'est pas parce que tu es un million que tu vas vivre une vie plus élevée et oui exactement alors après tout dépend où tu vis encore une fois dans un pays comme celui où je suis je peux te dire qu'avec 1000 euros par mois j'ai déjà trop vraiment donc bon toi c'est relatif après tu accumules pour accumuler pour investir plus pour t'amuser bon ok mais ouais clairement ouais c'est sûr ouais après c'est sûr que si tu restes dans les pays ouais où ça abat coût et c'est clair comme moi j'ai envie de m'expatrier aux Etats-Unis si ça peut se faire si jamais si ça se fait ouais j'ai là au coup de la vie il en faut plus il en faut plus bah là à Miami il me faut un minimum minimum 10K ouais les 10K les 10K les cram dites en plus à Miami clairement tu prends pas attention les 10K c'est pas assez ouais non mais c'est ça c'est pour ça je dis minimum 10K c'est vraiment on va regarder un peu en plus les loyers ont monté là-bas donc ouais c'est minimum 10K pour avoir une vie genre peut-être pas moyen mais et ouais voilà normal plus plus on va dire voilà normal plus et si on va la voir c'est pas pour être normal plus c'est ça c'est ça c'est ça c'est sûr que si tu vas dans les endroits chers si tu veux vivre à Miami, Los Angeles, Singapour, Hong Kong, Monaco bon bah là c'est sûr qu'il faut il faut revoir là où c'est tout ça clairement clairement bah écoute je pense qu'on a fait plutôt ah ouais il y avait une autre question par rapport au voyage moi ce que je savais dans les pays dans les pays que j'ai fait j'ai pas fait 85 j'ai même pas fait 5 je pense que j'ai fait Canada les Etats-Unis comme je te disais je suis resté beaucoup longtemps là-bas pour venir bilingue parce que c'était un de mes objectifs ouais et tiens pour revenir aussi sur le process d'un objectif je m'étais toujours dit le jour où je parle anglais je vais chialer et tout je préfère avoir ça que d'être millionnaire ah ouais comme ça ouais parce que c'était vraiment ce que depuis tout petit tu vois c'est comme si en fait moi je suis un camp enfin j'étais un camp je sais pas si ça veut dire quelque chose finalement mon camp mais j'ai jamais eu des bonnes notes en anglais et c'était un truc genre je sais pas j'ai toujours je dis vas-y comme pour moi c'était un défi de haut ouais ok et je m'étais dit ouais si j'arrive à parler anglais ça serait vraiment un truc de malade quoi c'est à dire même ma mère elle va pas y croire enfin je te dis c'est un truc de ouf et là du coup tu parles anglais là ouais là je suis fou et alors et alors ben rien t'as pas fleuré après c'est cool genre par exemple quand je parle avec des gens tu vois en anglais après je bascule même en espagnol je peux te dire je suis passé d'un gars qui parle rien maintenant je parle espagnol je parle anglais propre donc ouais l'autre jour je sais plus parce que je prends des petits cours de salsa tu vois ouais et tu vois toi tu kiffes par exemple tout ce qui est la langue russe tout ça mais moi tout ce qui est la langue espagnole je kiffe tout ce que tu aimes je suis dans le même tierce mais plutôt mode espagnol donc du coup je me suis mis à la salsa et et des fois il y a des étrangers qui viennent donc je peux parler en anglais avec quelqu'un et après je parle en espagnol je me suis dit putain après on t'appelle et tu parles en français boum 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 c'est beau ça t'es chaud t'es chaud c'est bon franchement j'étais super content j'ai pris du recul j'ai dit tu vois tu parles anglais espagnol putain le cancro ça fait plaisir ça fait plaisir d'accomplir ce genre de choses ouais c'est clair mais du coup tu vois j'ai dit tout ça et j'ai oublié ce que je voulais te dire on parlait de quoi on parlait de voyage ah oui super ouais et donc du coup ce que j'ai observé donc du coup sur les pays que j'ai fait moi j'ai fait aux Etats-Unis France qu'est-ce que j'ai fait d'autre Canada Colombie Brésil la pub je pense que voilà je pense plutôt et Colombie moi ce que j'ai observé c'est que les gens par exemple et tu vois c'est pareil sous la baie de Russie et les autres pays de l'Est en fait moi je suis français mais je suis noir tu vois mais dans les pays où j'ai été en fait il n'y a pas que j'étais noir c'est comme si j'étais français mais je n'étais pas noir ouais est-ce que ça me l'a fait partout au Canada aux Etats-Unis bon je suis français je ne suis pas noir et est-ce que c'est pareil en Europe de l'Est ou ils font la différence quand même ah ouais franchement je pense qu'ils vont pour beaucoup malheureusement être très binaires surtout sur les plus âgés les vieux entre guillemets qui sont très binaires sur la couleur de peau après sur les plus jeunes on sait qu'ils sont beaucoup plus ouverts et qui sont beaucoup plus avenants vers les gens vers les étrangers ça c'est une certitude mais c'est vrai que les vieux ils sont encore un peu ils ont connu une époque qu'on n'a pas connu toi surtout dans les pays de l'Est donc ils sont très ils sont très frileux et l'étranger peu importe d'où il vient généralement c'est un étranger après les jeunes je sais qu'aujourd'hui on est dans les générations réseaux sociaux instagram tiktok ce que tu veux donc beaucoup plus ouvert après on a forcément toi et moi une expérience je pense différente vu qu'on n'a pas la même couleur de peau donc c'est vrai que c'est un peu qui pour moi de dire si ça va être la même chose dans ces pays là vu que je ne l'ai pas forcément reçu de la même façon il faudrait que tu viennes du coup pas que tu viennes voir comment tu reçois les choses mais c'est un peu dur de réponse à cette question du coup ouais non mais t'as raison parce que ça a du sens ce que tu viens de dire c'est pour moi c'est pour ça vraiment ouais faudrait que j'ai bon bah les gars j'essaierai de te faire un tour je crois quand même il fait froid ouais il fait froid ça tient ok bah j'écoute je pense qu'on a fait le tour je sais pas ça fait combien temps qu'on est ensemble je pense qu'on a qu'on a fait le tour tu voudrais rajouter quelque chose bah si tu te posais quand même 2-3 questions c'est quand même t'as eu pas mal de succès t'es parti de zéro pour les gens qui en doutent bah les gars je m'en rappelle même si ça fait on savait pas quoi ça fait 2-3 ans qu'on s'est vu est-ce que tu auras 2-3 conseils à donner pour les personnes qui aimeraient se lancer dans le plus neuf dans l'investissement réussir sa vie tu vois c'est toujours délicat pas mais c'est un peu la conclusion de tout ce qu'on a dit dans la vidéo en fait long terme ne soyez pas aveuglé par le court terme la FOMO la peur de rater cette opportunité du siècle il y a tous les jours des opportunités du siècle et penser long terme et j'ai envie de dire une deuxième chose très importante pour moi c'est l'exécution c'est-à-dire mieux vaut fait que parfait les gens veulent trop se prendre la tête honnêtement tout ce que j'ai fait depuis le début mais ça a été fait comme un branquignol j'aime bien un peu des fois voilà dérisoire mais c'est une réalité tout ce que j'ai fait ça n'a jamais été parfait et je sais très bien parfois ça a été même amateur je ne me cache pas mais ça a été fait et c'est le plus important parce que quand c'est fait au moins c'est fait et tu commences à créer de l'attraction à générer de l'attention et à générer des résultats tout simplement pour apprendre donc il y a trop de gens qui se prennent la tête qui prennent les choses à l'envers et je pense que mieux vaut fait que parfait long terme long terme et comment tu gères les haters c'est les gens qui vont dire ah t'as un mytho t'es pas sur tes vidéos t'es pas loin on te croit pas t'es un mytho c'est devenu très simple aujourd'hui je supprime et je réponds pas c'est la meilleure des réponses c'est la meilleure des réponses si t'attends que ça d'avoir une réponse après ils vont te refaire un pavé ils vont te rebalancer un truc dans la gueule franchement quand t'as rien à prouver t'as rien à prouver t'ignores et c'est la meilleure des réponses donc voilà s'il y a des gens qui estiment que je peux les aider je les aide avec grand plaisir s'il y a des gens s'il y a des gens qui estiment que je ne vaux rien que je ne peux pas les aider et que je suis un menteur libre à eux de penser ça et le respect c'est pas du tout voilà ok ok ça marche bah écoute merci pour ton partage pour ton retour j'espère les gars que ça vous a inspiré tu voulais rajouter quelque chose d'autre ? non bah si ce n'est merci à toi pour l'invitation et merci à vous d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo parce que solide bah ouais c'est clair je pense qu'il y en a plein qui sont arrivés jusqu'à la fin de la vidéo est-ce que plaisir tous les gars d'Ether ils sont là c'est clair donc voilà les gars c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous a motivé tout est possible c'est pas facile il faut juste être d'Ether et puis surtout il faut penser long terme parce que voilà ça fait combien de temps que tu as commencé là ? 7-8 ans en 2014 voilà donc tu vois et là tu as fait le million l'année dernière tu m'as dit ? il y a 2 ans entre 1 et 2 ans tu vois 1 et 2 ans donc tu vois ça rentre bien parce qu'en fait j'ai fait une vidéo parce qu'en observant à force d'observer tu vois parce que moi je suis passé par tous les trucs tu vois je suis passé tu connais qu'on part de zéro tu as des croyances tu évolues à mesure tu crois que tu vas faire un million en 1 an enfin n'importe quoi tu vois après ça dépend mais bon bref et moi ce que j'avais observé c'est que les tous les gens qui se lancent quelque soit le business en général ils prennent entre 2 et 5 ans pour pouvoir assurer un business long terme genre au minimum 10 cas par mois tu vois après les plus chauds peut-être qu'ils arrivent à faire le million en 5 ans mais après entre 5 et 10 ans c'est là que tu fais les 1 million les plusieurs millions 5 à 10 ans qu'est-ce que tu en penses toi ? je pense qu'il n'y a pas de cas généraliste mais je pense que ce que tu dis c'est plutôt relativement vrai toi après il y a des gens qui vont te le torcher en 2 ans il y a des gens qui vont te le torcher en 10 ans je trouve que c'est une bonne moyenne 5 ans un truc stable et solide comme tu as dit qui ne va pas être un château de cartes qui peut tomber à tout moment c'est une bonne moyenne je trouve après il y en a qui vont faire plus vite il y en a qui vont faire plus lent plus lentement après c'est pas une course après c'est pas une course en vrai tant que tu arrives à ton rythme tu sécurises tes fondations pierre après pierre c'est le plus important c'est vrai que c'est un des pièges de se comparer tout le temps aussi on a toujours tendance à se dire putain lui il avait plus vite que moi il a le même âge en plus il a commencé plus tard que moi en plus c'est toujours des trucs qui te font un petit tir mais bon l'essentiel c'est d'avancer ouais l'essentiel c'est d'y arriver c'est ça c'est ça c'est clair ok ça marche bah écoute merci Raphaël merci à toi merci à toi merci à toi j'ai dit et à très vite ouais non c'est clair c'est clair c'est clair faudrait peut-être que j'aille faire un tour dans l'Europe de l'Est tu es le bienvenu peut-être dans ce coup tu es le bienvenu tu es le bienvenu en tout cas ok ça marche ça marche c'est cool les gens parlent anglais là-bas ou c'est vraiment que un peu compliqué ça dépend des pays mais c'est un peu compliqué mieux vaut parler un peu de russe ça aide quand même beaucoup ok bon bah les gars c'est tout pour cette vidéo n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo un j'aime pas parce que tu penses qu'on est limitaux qu'est-ce que je vais te dire tu as l'information de Raphaël où il te présente un petit peu tu vois après je vais moi tu t'expliques un petit peu les dividendes comment tu peux atteindre ton indépendance ça va être évident les gars de toute façon ça faut le faire je ne sais même pas je veux dire que tu fasses du business ou pas il faut investir en bourse en long terme si tu ne le fais pas tu regretteras donc je te mettrai le lien de Raphaël juste en dessous donc les gars tu veux te dire un truc je t'écoute je t'écoute les gars c'est tout pour cette vidéo les gars on ne lâche rien et on reste déterminés il y a eux et Annie je vais ton camp je t'écoute je t'écoute je t'écoute je t'écoute et puis tu n'écoute c'est tout pour cette vidéo c'est tout pour cette vidéo